Mes frères, ce dimanche, le cinquième après Pâques, est par excellence le dimanche de la prière. Vous l'avez remarqué, les textes de la liturgie de ce jour ne cessent de nous parler de prière. L'introïde, l'offertoire, la communion sont de vibrantes invitations à louer le Seigneur. Alors, dans l'oraison et la secrète, nous supplions le Seigneur d'exaucer nos prières et l'évangile, bien évidemment, nous a fait entendre un très solennel et profond enseignement du Seigneur sur la prière. Et d'ailleurs, ce dimanche va ouvrir l'un des temps les plus intenses de prière de toute l'année liturgique, puisque à partir de demain jusqu'au grand jour de l'Ascension, nous déambulerons, nous processionnerons au chant des litanies des saints, ce sont les fameux jours d'érogation. Le ciel s'est d'ailleurs plu à confirmer par un événement extraordinaire que ce dimanche était bien celui de la prière. À quel événement extraordinaire fais-je allusion ? Cet événement, il a eu lieu il y a exactement 103 ans. C'était donc en 1917. Quel jour, mes frères, cette année-là, tombait le cinquième dimanche après Pâques ? Je vous le donne pour mille. Eh bien, c'était le 13 mai. Ça vous dit quelque chose, hein ? 13 mai 1917 ? Mais bien évidemment, c'est le premier jour de l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si Notre-Dame a choisi ce jour précis pour inaugurer ce tonitruant appel à la prière qu'est l'apparition de Fatima. Il y a une harmonie splendide entre le message que Notre-Dame est venue nous délivrer et le jour qu'elle a choisi pour inaugurer ce grand appel. C'est d'ailleurs pas seulement Notre-Dame qui a trouvé ce jour très opportun pour appeler la prière. Puisque vous vous en souvenez, lorsque les trois pastoraux ont été à la messe tôt le matin pour pouvoir ensuite garder leur troupeau, au moment du sermon, ils ont entendu l'appel du Saint-Père Benoît XV, qui demandait à tous les chrétiens du monde entier de s'unir dans la prière pour obtenir la paix. Donc mes frères, pas de doute possible, ce dimanche est vraiment le dimanche de la prière et aussi je veux dire quelques mots sur ce saint exercice. Si Notre-Sainte-Mère l'Église est si attentive à nous parler de la prière, c'est que la prière est quelque chose d'absolument vital pour nous. Saint-Alphonse d'Oligorie, le grand missionnaire du XVIIIe siècle, fondateur des Rédemptoristes, qui avait le génie des formules, a trouvé une formule tout à fait excellente pour nous inculquer cette grande vérité. Il disait « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se gagne ». C'est très simple et c'est très vrai. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi la prière est vitale. Pour cela, il faut bien sûr commencer par se rappeler ce qu'est la prière. Et nous allons, à cet effet, interroger une experte espritère. Il n'y a pas encore de doctorat ou de diplôme reconnu par l'État pour cette science tout à fait extraordinaire. Mais en tout cas, Sainte-Élisabeth de la Trinité, docteur, le numéro de trait de lettre, c'est pas encore tout à fait, docteur, Sainte-Élisabeth de la Trinité, espritère, répond à une de ses amies qui se plaint de s'ennuyer durant la prière. Et voilà ce que lui répond la Sainte Carmélite de Dijon. « Si tu connaissais un peu le bon Dieu, la prière ne t'ennuierait plus. Il me semble que c'est un repos, un délassement. On vient tout simplement à celui qu'on aime. On se tient près de lui comme un petit enfant dans les bras de sa maman et on laisse aller son cœur. Tu aimais tant t'asseoir près de moi et me faire des confidences. C'est comme cela qu'il faut aller à lui. Prier, mes frères, c'est aller rencontrer le bon Dieu, se mettre en sa présence, lui parler comme un ami et un ami. Et désormais, vous comprenez pourquoi la prière est vitale, puisque le Seigneur nous a créés par amour pour nous donner d'entrer dans son intimité et c'est précisément par cette activité, la prière, que nous initions, que nous amorçons, que nous développons, que nous faisons fructifier cette relation avec lui. Si vous voulez, en quelque sorte, la prière, c'est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. Alors, évidemment, il y en a un qui ne veut surtout pas que vous priez, car il sait que le jour où vous serez fidèle à ce saint exercice quotidiennement, vous êtes perdu pour lui. Et il va donc déployer tous ces sophismes, ces stratégies pour vous détourner de la prière, ou du moins la rendre stérile. Le démon, puisque c'est lui qu'il s'agit, comme vous l'avez bien sûr compris, eh bien, va nous tenter plusieurs pièges. Voyons-en quelques-uns. Tout d'abord, c'est assez évident, il va tâcher de nous persuader que nous n'avons pas le temps de prier. « Tu as tant de choses à faire et si importantes. » Alors, tu prieras, oui, tu as bonne volonté, mais plus tard, plus tard, plus tard. Et en fait, plus tard, eh bien, il y a toujours quelque chose de plus urgent, et finalement, nous ne prions jamais. Alors, si le corps nu vient susurrer à vos oreilles ce genre de sophisme, rétorquez-lui par la parole de Saint-Jade, « Messire Dieu, premier servi ! » Voilà, cela doit être le principe organisateur de nos journées. Le temps pour Dieu est le seul temps bien employé, au moins le temps le mieux employé. Et d'ailleurs, n'ayez crainte, mes frères, si vous occupez des affaires du bon Dieu, il s'occupera des vôtres. C'est ce que le Saint-Père Vécière, donc le Dominicain de la Sainte-Baume, a expérimenté à de nombreuses reprises. Lorsqu'il était surchargé de choses à faire, au lieu de se lancer tête baissée dans la besogne pour l'abattre, que faisait-il ? Il empoignait son rosaire et il le priait. Et comme par miracle, après, tout s'aplanissait et il exécutait merveilleusement toutes les choses. Il a, en quelque sorte, expérimenté la parole que Jésus disait à Sainte-Catherine de Sienne, « Occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. » Et quand on a avec nous un allié comme le Seigneur, eh bien, nous sommes en bonne situation. Bon, si le grappin n'a pas réussi à vous détourner de la prière par le soi-disant manque de temps, il va s'employer à annuler votre prière en créant en vous des conditions extrêmement néfastes pour ce saint exercice. Comment ? Il va tâcher de vous farcir la tête de quantité d'images, votre mémoire, la bourrée, à ras bord, de sensations fortes, par exemple, par un usage intempestif et désordonné des moyens de communication sociale, Internet, téléphone portable, etc. Le Père Jérôme, lui aussi un grand expert de prière, moine de l'abbaye de Séfon, disait à ce sujet que pour prier, et surtout pour aimer la prière, il faut bannir de nos têtes les images, même inoffensives. C'est pourquoi offrir à tous une culture et des loisirs basés sur l'invasion continuelle des images dans les esprits, c'est faire régresser la religion en rendant la prière impossible, ou tout au moins très difficile. Alors, mes frères, gare à vos téléphones portables, ordinateurs et téléviseurs, ce sont les ennemis potentiels de votre vie spirituelle, si du moins vous ne les maîtrisez pas. Il vaut mieux pour toi entrer, donc si pour vous, votre téléphone portable est occasion de scandale, prenez-le, brisez-le, et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour vous entrer sans téléphone portable au paradis que d'être jeté en enfer avec votre téléphone portable, d'ailleurs qui ne vous servira à rien puisque les réseaux ne passent pas dans ce monde-là. une autre stratégie que le démon va employer pour torpiller notre prière, l'agitation, l'effervescence, l'activisme, disposition extrêmement néfaste pour la prière. Sainte Elisabeth de la Trinité, toujours elle, a éprouvé combien l'activité fiévreuse est incompatible avec la prière. Elle confiait à une de ses sœurs qui se plaignait de ses distractions dans la prière la chose suivante. Il m'est arrivé une ou deux fois de me hâter dans le travail en voyant une officière très pressée. Je voulais lui faire plaisir et je m'en fièvrais. Mais Dieu ne veut pas cela. Aussi, quand j'allais ensuite à l'oraison, j'avais beau faire, je ne pouvais m'élever plus haut que mes chiffons. J'étais assailli de distractions. Voilà, mes frères, donc l'activisme qui est quelque chose d'extrêmement néfaste pour la prière et c'est la raison pour laquelle, dans notre règle, nous ne devons pas courir. Qui court, s'aime Dieu. Mais vous comprenez aussi, mes frères, que si l'activité empressée en dehors de la prière est nuisible à la prière, à combien plus forte raison la précipitation dans la prière va lui être tout à fait mortelle. Le Saint-Père Jérôme, rappelé au sujet de la messe, qui est l'œuvre la plus haute en matière de contemplation, combien il est important, pour bien la prier, de dire les paroles avec calme et lenteur. Ce qui est vrai de la prière de la messe est bien sûr vrai de toutes les prières, vocales, l'office divin, les litanies, le chapelet, etc. Écoutons-le nous expliquer la chose. La Sainte Messe est une offrande. Dans la messe, il y a, pour accompagner le don que nous offrons, des formules d'offrandes. Il est faux de penser que la victime offerte est tout et que les formules par lesquelles on l'offre ne sont rien. Puisque ces formules ont un rôle qu'on peut qualifier d'essentiel, il faut les dire avec intelligence, toutes à chaque messe. Or, l'intelligence en matière religieuse dépend du calme et de la lenteur. Il faut donc distiller mot à mot ces formules pour qu'on ne peut bâcler ce qui exprime notre intention profonde et donc le détermine dans une certaine mesure. Nous devons refuser de faire défiler ces paroles à un rythme accéléré. Sans compter d'ailleurs, mes frères, que les prières hâtivement expédiées sont un épouvantable contre-témoignage. J'en veux pour preuve cette anecdote racontée par Saint-Alphonse de Ligaurie. Un protestant qui avait eu l'heureuse idée de se convertir au catholicisme après avoir assisté à une MGV, entendez, messe à grande vitesse, est revenu à son hérésie. Et il disait « Ce n'est pas possible que les catholiques croient ce qu'ils disent. S'ils y croyaient, ils ne célébreraient pas comme ça. Et moi, si j'étais le pape, je ferais brûler ce prêtre. » Alors, mes frères, les saints n'ont jamais été les lus qui luguent de la prière. Lisez la vie du Saint Padré Pio. Il prenait du temps pour célébrer sa messe. Et quant au Père Vécière, même la petite Suzanne, 7 ans, pas bien grande, mais la vérité sort de la bouche des enfants, on le sait bien, eh bien, elle assistait régulièrement à la presse du Père Vécière. Et de temps en temps, il y avait un prêtre séculier qui venait le remplacer. Et la petite Suzanne a lancé ce verdict. « Ah, le Père Vécière, il s'élève très bien la messe. Mais, M. l'abbé, ce n'est pas terrible. » Alors, quand on lui a demandé pourquoi elle disait ça, elle a dit, « M. l'abbé, il avale sa messe. » tandis que le Père Vécière, il la savoure. Eh bien, savourons nos prières, mes frères. Quand nous sommes en prière, nous faisons l'essentiel de notre journée. Nous touchons à l'éternité. Le temps est suspendu. Nous sommes avec lui, avec le Seigneur. Sachons goûter ces temps d'éternité pour d'ailleurs ne pas risquer d'encourir le terrible reproche que Jésus faisait aux pharisiens de son temps qui s'enfilait des quantités astronomiques de psaumes. Mais il les disait du bout des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi et c'est une sorte de psytacisme qui n'a jamais été de la prière. Alors, mes frères, eh bien, veillons à avoir cette prière, cette présence à Dieu lorsque nous prions. C'est ça l'essentiel. Et pour conclure, sur une note un petit peu plus guillerette, eh bien, sachons nous émerveiller de ce don extraordinaire que nous fait le Seigneur de pouvoir venir nous parler. C'est quand même quand on y réfléchit absolument époustouflant. Vous avez des gens qui feraient n'importe quoi pour pouvoir avoir un entretien avec le président de la République ou avec le pape François ou je ne sais qui parce que vous vous rendez compte de parler au grand de ce monde. Quel honneur ! On vous ferait savoir, on prendrait des photos, des selfies, je ne sais quoi. Là, tous les jours, vous pouvez parler avec le créateur du ciel et de la terre. Et il a beaucoup plus de gingin que tous ces braves gens, je peux vous le dire. Il suffit de contempler la création, ce que les scientifiques nous révèlent. C'est absolument époustouflant. Eh bien, vous pouvez lui parler, vous pouvez avoir un entretien, un tête-à-tête avec lui à chaque instant. Les portes de son cœur sont tout grandes ouvertes et vous n'avez qu'à entrer dans cette cellule pour pouvoir lui parler. Alors, mes frères, en ce dimanche de la prière, supplions Notre-Dame de Pont-Main, qui est si chère ici au Mayenay, qui est Notre-Dame de la prière, car elle s'est faite, vous le savez, dans sa très belle apparition de 1871, la maîtresse d'école des petits-enfants, pour leur apprendre quoi ? Pour leur apprendre la seule leçon qui compte dans la vie, à savoir la leçon de la prière. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501